6-9 la matinale, matin sport Bienvenue mesdames et messieurs, il est 7h15 sur Algechène 3, c'est 6-9 la matinale et on retrouve tout de suite Ali Hammouche pour toute l'actualité sportive de ce samedi. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. Après deux jours d'absence, vous n'étiez pas vraiment absent parce que vous étiez là avec nous en direct au téléphone depuis Marnia avec notre ami Hamza Rahmouni. Comment ça s'est passé à Marnia ? Très bien, une belle visite. Très bien, très bien. Une super compétition d'haltérophilie. C'est une compétition très très disputée, très spectaculaire. Et maintenant, nous allons commencer avec le volleyball et c'est le grand jour chez les dames avec la finale de la Coupe d'Algérie. Et l'affiche de cette finale mettra aux prises le MB Béjaïa, donc une finale 100% bougieuse. Donc, ce sera cet après-midi à la salle Baccaro de Tichy, c'est à Béjaïa également. Donc, ce sera un remake de la finale de 2020, de présentation de cette rencontre avec Nassim Adjaout. Deux ans après leur dernière confrontation en finale de dame coupe, le RCB et le MBB vont une nouvelle fois se retrouver pour décrocher le trophée. La finale de 2024 sera placée sous le signe de la revanche pour le Racing Club de Béjaïa, Le Racing, qui a atteint ce stade de la compétition, pour la seconde fois de son histoire, va tenter de se faire justice face au même adversaire qui l'avait privé du trophée en 2022. De leur côté, les filles du MBB, qui disputeront leur sixième finale, vont tenter de faire parler leur expérience afin de glaner un second trophée. Pour rappel, en demi-finale, le Racing Club de Béjaïa a sorti le 8-d'aide de Béjaïa 3-7 à 0, alors que le MBB s'est qualifié aux dépenses de l'ASW Béjaïa 3-7 à 1. Le MBB, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du championnat, devra tenter d'oublier la déception de l'élimination en championnat et se concentrer sur la finale. C'est ce que nous dit Khirdin Rojdin, entraîneur du MBB Jaya. On a essayé de préparer le match malgré qu'on a reçu un sacré coup moral depuis notre élimination en championnat la semaine passée. Donc toute notre concentration, toute notre énergie sera portée sur cette finale-là. Vraiment impatients que le jour J soit là pour essayer, inshallah, de terminer notre saison avec au moins un titre. De son côté, le Racing Club de Béjaïa a effectué une préparation spéciale pour la finale. Son entraîneur, Nabil Jemili, estime que ce sera du 50-50. J'ai entamé un programme de trois semaines, ça se passe très bien. On a fait un groupement de cinq jours où tous les sceptifs ont été réunis. On a affiné cette semaine les petits détails. Dans l'ensemble, ça va par quelques petites blessures. L'état mental, on est au top. C'est un match à 50-50%. A noter que le vainqueur de cette édition succèdera au palmarès à l'OS Tichy, sacré en 2023 ou dépend de l'ASW Béjaïa 3-7 à 0. Andebal à présent avec le deuxième tournoi play-off féminin. Le deuxième tournoi play-off féminin qui a débuté hier et qui se poursuivra aujourd'hui. Il est favorable à trois clubs. Le HBC Elbière, le Moudia d'Alger et le CF Boumeldès. Retour sur cette journée. Présentation des matchs d'aujourd'hui avec Lodfi Benidil. Les leaders ont confirmé leur supprimatie à l'occasion de la troisième journée du deuxième tournoi des play-offs. Le handball club d'Elbière s'est imposé face au CS Mouloud Mamrie 27 à 14 de même pour le club féminin de Boumeldès qui a pris le dessus sur le NRK GLG 28 à 16. Et sur cette troisième victoire de suite lors des play-offs, on écoute la gardienne de but du club féminin de Boumeldès, Naima Gabon. On va les gagner pour garder la première place avec le club d'Elbière. Et puis on va voir le Moudia d'Alger si elle va rester avec nous en premier ou non. Le dimanche, on sera contre Elbière. Je pense que ce sera le tournoi du championnat. Autre bon résultat réalisé par le Moudia d'Alger qui a pris le dessus sur le NRFC de Constantine 25 à 20 alors que le handball club de Mila a réalisé sa première victoire depuis l'entame des play-offs 30 à 27 face au groupement sportif de Sétif. Pour rappel, la quatrième journée de ce deuxième tournoi des play-offs se poursuivra ce samedi à la Salharcha avec quatre rencontres au programme. Club féminin de Boumeldès, CS Mouloud Mamrie à 13h. Groupement sportif de Sétif. Handball club d'Elbière à partir de 14h30. A 16h, le Moudia d'Alger s'opposera au NRKG d'Alger alors que la dernière rencontre de la journée débutera à 17h30 entre le NRFC de Constantine et le handball club de Mila. Basketball, le Wydette de Boufariq prend une option pour titre de champion d'Algérie. Absolument, Fatima, le Wydette de Boufariq a pris une option pour le titre après avoir emporté la première manche face au trade de Raya. C'était hier à la salle de Boufariq. Rostom Yehiachif était présent sur place. Le Wydette de Boufariq a déjà une main sur le titre de champion d'Algérie en s'imposant ce vendredi face au trade de Raya sur le score de 83 à 59, un écart de 24 points qui résume bien la domination du Wydette de Boufariq tout au long de la rencontre en muselant toute l'attaque du trade de Raya. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Wydette de Boufariq, Sofiane Boulehia. Il fallait fermer les espaces de 1 et 2, arrêter les tirs à 3 points de Drayaq qui est vraiment mortel sur ce point. Ça a marché, il ne faut pas trop crier victoire avant l'heure. Il reste une deuxième manche mardi à Stawali. Il faut commencer à récupérer et avoir des forces pour mardi. La deuxième manche pourrait être déjà décisive pour le titre de champion d'Algérie pour le Wydette de Boufariq en cas de victoire ce mardi de juillet à partir de 17h à la salle de Stawali. Il y a également de l'athlétisme avec la suite du championnat d'Algérie Open. La seconde journée de compétition a été animée par plusieurs finales avec notamment les finales du 800 mètres qui ont vu chez les dames le titre national être décerné à l'athlète Rani Erzik du NC Borch-Barrerid qui a bouclé les deux tours de piste en 2 minutes 8 secondes et 42 centièmes tout en signalant l'absence lors de cette finale de Nasserine Abed qui avait, rappelons-le, réalisé un nouveau record national des I-18 lors des demi-finales. Rani Erzik, justement, nous parle de sa consécration. Du côté des messieurs, le titre national est revenu au sociétaire du Krebsem Fouad Hamada avec une performance d'une minute 49 secondes et 17 centièmes et qui a profité de l'absence de la majorité des athlètes du top 10 national pour s'accaparer du titre de champion d'Algérie du 800 mètres. Fouad Hamada nous livre ses impressions. Il y a eu également la finale du 3000 mètres stipe le féminin qui est revenu à l'athlète Nassima Ismail du MB Béjaya a noté le deuxième titre national consécutif sur 100 mètres pour Rahil Hamel du MC Alger en 14 secondes et 8 centièmes. Wissel Harkas du CA Djidjel a remporté de son côté le titre national du triple saut féminin tout comme le sociétaire du Moulouda d'Alger Mahyeddin Boukhtala qui a remporté le concours du lancé de javelot masculin. La journée du samedi verra 8 finales au programme avec notamment l'entrée en liste de Amine Bouanani sur 110 mètres et qui est en course pour une qualification aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Le rugby à 7, une discipline dont on ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui c'est l'occasion avec l'Algérie qui prend part au championnat d'Afrique. L'Algérie sera présente au championnat d'Afrique au rugby à 7. Ça se passe à Lille-Maurice avec une jeune équipe début des compétitions ce samedi matin. Présentation avec Lotfi Benidier. La sélection nationale de rugby qui a remporté le titre la saison dernière aura la tâche très compliquée lors de cette nouvelle édition puisque le groupe est principalement composé de jeunes joueurs qui tenteront de gagner en expérience. C'est ce que nous a confié le président de la fédération angérienne de rugby, Sofiane Ben Hassan. On est en train de préparer l'avenir. Donc on a mis les jeunes qui ont participé aux Jeux africains d'Alger 2018. Ce qu'on veut, c'est maintenir le rugby à 7 algérien en première division. Ne pas avoir de blessures parce que ce sont des jeunes. Il faut les mettre dans le bain. Ils vont affronter quand même l'Afrique du Sud qui est quand même l'équipe championne du monde et qui est aux Jeux olympiques. Le Zimbabwe qui est l'équipe qui participe au championnat du monde. Et la Zambie qui est toujours bien classée dans les six meilleures équipes africaines. Pour rappel, la sélection nationale entrera en compétition ce samedi. Le premier match opposera les Verts à la sélection du Zimbabwe à partir de 9h22 avant d'affronter la Zambie à 11h44 et enfin la redoutable sélection sud-africaine dès 14h50. Tennis de table. Nos athlètes ratent malheureusement leur entrée en liste au tournoi international de Radès. Malheureusement, nos athlètes, comme vous le disiez, ratent leur entrée en liste à ce tournoi international de Radès avec l'élimination au premier tour de Azdin Lazazi battu par le français Alexandre Kassin et de Abdrahman Azala par le japonais Yukiya Youda sur le même score de 3 à 0. Je me rappellera que Linda Lugraibi a été éliminée également jeudi au premier tour et Mehdi Boulusa qui a abandonné suite à une... Il était malade. Rappelons que les deux derniers, à savoir Boulusa et Lugraibi, sont qualifiés pour les JO 2024. Football et on va reprendre aujourd'hui avec l'ambiance de la coupe de l'UFA avec les huitièmes de finale. Donc début des huitièmes de finale de l'Euro avec deux matchs au programme aujourd'hui à 17h. La Suisse qui affrontera le tenant du titre, l'Italie et à 20h le choc entre le pire organisateur, l'Allemagne qui sera opposée au Danemark. Et juste une anecdote au sujet de ces huitièmes de finale. La Suisse qui a été victime d'un vol au niveau de son hôtel. Le staff technique qui a perdu ses trois ordinateurs où il y a toutes les données, les statistiques relatifs à leur formation au Suisse et également à l'Italie. On verra aujourd'hui si le staff technique suisse pourra tout savoir sur les Italiens et préparer cette rencontre qui sera qualificative pour les quarts de finale. En ce qui concerne ce vol, on pourra dire que la sécurité sur place a été défaillante. Absolument. Et on continue de parler football Copa América. Et le Brésil qui s'est rassuré avec ce succès contre le Paraguay. Et quatre buts à un. Il faudra donc aux Brésiliens une autre victoire mardi prochain face à la Colombie pour prendre la tête du groupe D. Pardon. La Colombie qui s'est imposée devant le Costa Rica. Trois buts à zéro. Et aujourd'hui, suite de la compétition avec deux matchs au programme. Argentine de Lionel Messi qui affrontera le Pérou et le Canada qui sera face au Chili. On termine avec le chiffre du jour. Alia Hammouj, vous nous avez ramené 25 millions d'euros. Et on va encore une fois reparler de Cristiano Ronaldo, l'ami de notre réalisateur. C'est trop Alia Hammouj. Vous lui faites beaucoup de publicité à Cristiano Ronaldo. Il faut savoir. Vous êtes payé ? Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent à Cristiano Ronaldo. Donc, sa dernière acquisition, c'est une île à Dubaï qui coûte 25 millions d'euros. C'est sur Jumaïra Baye Island, surnommée l'île des riches. Donc, il l'a acquis pour 25 millions. C'est une île qui a la forme d'un hippocampe. Donc, c'est une île artificielle. qui se trouve à 8 kilomètres seulement du centre-ville de Dubaï. Donc, elle offre un cadre de vie privilégié pour Cristiano Ronaldo et sa petite famille. Avec tout son argent, Cristiano Ronaldo pourrait même faire une route sur la mer. N'est-ce pas Alia ? N'est-ce pas, on le disait. C'est le joueur le plus riche de l'euro. Mais il faut que vous nous parliez d'un autre joueur la prochaine fois dans le chiffre du jour. D'accord ? Trop de pub pour Cristiano Ronaldo. Inch'Allah. Merci beaucoup Alia Hammouj. Passez une très très bonne journée.